Cette rencontre a été initiée par le cabinet en raison des événements douloureux dont nous sommes victimes dans la capitale depuis un certain temps. Ces éléments douloureux sont en lien avec les cas d'incendie qui deviennent vraiment récurrents et dévastateurs, au point que la conscience nationale ne peut pas être indifférente. Donc je disais que c'est sur l'initiative du cabinet parce qu'à ma qualité de garde des sous-ministres de la justice et des droits de l'homme, je suis le premier chef de tous les partenaires. Alors j'ai réuni mon cabinet pour réfléchir sur cette douloureuse situation, faire des éléments de proposition pouvant être bénéfique à l'ensemble de la population. C'est dans cet exercice que mon conseiller technique, monsieur Eric Legrand, m'a fait un mémo. Et à la suite de ce mémo, j'ai cru réunir tous les parquets sous la direction et sous l'autorité du parquet général et associé les officiers de police judiciaire de la protection civile à l'effet que de leur expertise, des solutions ou tout au moins des esquisses de solutions puissent être trouvées pouvant être véritablement des ballons d'oxygène pour la population. Et puisque cette réunion a eu lieu dans les installations du parquet général, je ne pouvais pas m'asseoir dans mon bureau après l'avoir initié, ne pas venir apporter notre orientation, ne pas exprimer le souci de la première autorité de ce pays. Pour nous, ces phénomènes cochémardesques franchement retiennent l'attention à plus d'un titre et au plus haut niveau et requièrent une urgence quant à la solution qu'il faut apporter. Il y a de quoi que les citoyens prennent peur, il y a de quoi qu'ils soient inquiets. Tous les moyens de communication sont bons parce que ces incendies qui se produisent fréquemment ne sont pas seulement à mettre, à mon sens, sur le seul compte des courts-circuits. Je refuse d'admettre que ces incendies sont dus uniquement et exclusivement aux courts-circuits. Ces incendies ont d'autres origines. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière ces incendies. Et c'est ce que nous voulons découvrir et solutionner. Donc la mise en place d'un numéro vert est une très bonne initiative et de tous moyens de communication permettant aux enquêteurs de non seulement situer les causes, mais éventuellement mettre la main sur les présumés auteurs de ces cas d'incendies.